Monsieur le Président, on vous voit à Abidjan, vous êtes à l'aise avec tout ce qui vous entoure là. Mais que faites-vous à Abidjan alors que vous êtes président d'un parti politique en Guinée et même futur président, pourquoi pas? C'est pas possible. Je vous ai dit encore, une fois encore, c'est vrai, je suis à l'aise à Abidjan parce que je suis né à Abidjan. Je me sens à Abidjan, c'est aussi chez moi. Et pour vous informer, je bénéficie de la toute nationalité. Je suis ivoiro-guinéen, donc je bénéficie de tout cet relatif de ma nationalité ivoirene et ma nationalité guinéenne. Mais j'ai opté pour la Guinée et que je suis à l'aise en Guinée. Et je suis à Abidjan parce que j'ai des activités professionnelles ici à Abidjan. Et je suis président du conseil d'administration de deux sociétés. Et deux sociétés auxquelles je suis le PCA. Et j'ai mes enfants ici à Abidjan. J'ai une partie de moi-même ici à Abidjan. Et même mon accent, il est ivoirien. C'est pourquoi d'autres personnes disent que ce n'est pas un Guinéen, c'est un ivoirien. Ceux qui ne le connaissent pas. C'est à l'heure de leur. Mais quand ils m'approchent après, ils se rendent compte que je suis plus Guinéen qu'eux-mêmes. Et je suis vraiment très à l'aise dans ma doule nationalité. Et ce n'est pas un handicap. Je pense que c'est des avantages. Et quand vous exercez des fonctions, moi, la politique, c'est facultatif. Et je ne peux pas la politique vivre. Je fais la politique parce que c'est un plaisir pour moi. Je fais la politique parce que j'ai une maîtrise à sens politique. Et j'ai fait la politique parce que c'est une passion pour moi pour la politique. J'ai fait la politique parce que depuis l'enfance, j'ai fait la politique. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Il y avait une émission qui se passe à la télévision ivoirienne. Dans les années, je pense que c'est dans les années 70, c'est-à-dire qu'en 76, 77, 78 même. Je pense que c'était en 78. Même que l'émission n'a pas servi avec une animatrice de télé qu'on appelait, qu'on appelle, je pense qu'elle vit encore, Geneviève Ouané. Qu'on appelait l'émission, ça s'appelait Télé Jeudi. Et c'était une émission d'enfants et je n'ai pas participé à ces émissions-là. Bon, j'avais peut-être que je suis de 8 ans, 7 ans. Donc, je n'ai pas participé à ces émissions-là, RTI. Et on posait des questions aux enfants, aux petits-enfants. Quand vous serez grand, qu'est-ce que vous voulez être ? Quand vous serez, qu'est-ce que vous avez mangé à la maison aujourd'hui ? Quel est le nom de cette personne, de telle personne politique, de telle chanteur ou chanteuse ? C'est des questions qu'on posait aux enfants. Comme aujourd'hui, l'émission des enfants. Il y en a un peu partout maintenant, dans les pays africains, même dans le monde entier. Bon, c'est des émissions qui existent. Et Geneviève Ouané m'a posé une question, j'ai levé la main. Elle a dit que quel est le réalisateur du journal télévisé ? Je me rappelle bien. Et j'ai répondu à cette question, Geneviève ou le réalisateur du journal télévisé, c'est Souleymane Douya, père à son âme, il est décédé aujourd'hui. Elle a dit, applaudissez pour lui, il l'a trouvé. C'était Souleymane Douya, c'est lui qui est le réalisateur du journal télévisé. Et elle m'a demandé une seconde question. Elle m'a dit, quand vous serez grande, qu'est-ce que tu veux devenir ? Je lui ai dit, je veux devenir président de la République. Parce que, pour moi, il fallait aller à l'école et puis aller étudier, avoir un diplôme pour devenir président de la République. Non, j'ai bien eu une président de la République. Donc, madame, vous comprenez pourquoi j'ai la passion pour la politique. Donc, quand j'étais au collège, il y avait un mouvement qu'on appelait le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En abrégé, on appelait ça le Mieux-Ci. C'était un mouvement d'élèves et étudiants auquel chaque élève militait au sein de cette formation. La même formation existait en son temps, en Guinée, qu'on appelait la JRDA, la jeunesse du RDA. Et ça aussi, c'était la jeunesse du PDCI-RDA, qu'on appelait le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'était une sous-section du PDCI-RDA, qu'on appelait le Mieux-Ci. J'ai un militaire au sein de ce mouvement. Donc, depuis l'enfant, depuis le collège, j'étais un militant au sein d'un mouvement étudiantin. Donc, je l'ai fait au collège, je l'ai fait au lycée et je l'ai fait à l'université. Vous avez des amitiés très profondes avec le ministre Ahmed Bakariko. Le ministre Ahmed Bakariko était à évoluer sur ce syndicat, si ce mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le Mieux-Ci. C'est là, Ahmed, nous nous sommes connus en 1986. Voilà où est née notre amitié, notre relation. Il était très brouillant, très actif. Et on avait un père commun qui s'appelait Mbaya-Met. Mbaya-Met, c'était le secrétaire général de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mbaya-Met, qui était le père spirituel d'Ahmed, qui était au fiffure sur mon père spirituel. Donc, on avait le même père spirituel. Et on avait quelqu'un ici qui était avec nous, qui a dirigé notre part politique. C'était le ministre Balaketa. Donc, j'étais très proche de Balaketa, comme Ahmed, j'étais très proche de Balaketa. Donc, on avait un grand frère qui était là, qui était le ministre Balaketa. Et on était tous à l'école de Balaketa. Et voilà comment est née la voix de la politique pour moi, ma passion politique. Madame, c'est pourquoi j'ai dit que je suis président de deux sociétés, président du conseil d'Adnissan de deux sociétés, qui évoluent dans la télécommunication, qui évoluent dans les fibres optiques, qui évoluent dans la construction, qui évoluent dans le commerce général. Et aussi, dans la richesse de financement, qu'on appelle un cabinet des relations internationales. Ce qui fait que je voyage beaucoup, un peu partout dans le monde. Et ça m'a donné vraiment un calendrier d'adresse très fourni. Donc, pour moi, la politique, j'ai fait la politique parce que j'aime faire la politique. Parce que pour moi, c'est une passion. Il y a des gens qui font la politique pour être ministre parce qu'ils ont envie de manger une geste de confection derrière. Mais moi, je ne fais pas la politique pour avoir que je vous mange d'eau. Parce que ceux que je cherche comme nourriture, je les cherche par la suite de nos fonds. Parce que je veux l'avoir de manière facile pour qu'on me paye dans la politique, pour que je puisse le faire. C'est pourquoi j'ai dit que quand je suis président de la République, je mettais les guillemots au travail. Parce que j'ai une passion, j'ai un regard, j'ai une vision. On ne peut pas faire de politique tant qu'on n'a pas de vision, tant qu'on n'a pas de caractère, on ne peut pas faire de politique tant qu'on n'a pas d'objectif, tant qu'on n'a pas d'idée à défendre. Si vous voulez faire la politique, il faut qu'il y ait toute cette concentration dans vous et puis ainsi de suite, il faut être un homme intègre et un homme ouvert. Il faut comprendre, il faut comprendre que la politique, ce n'est pas pour tuer l'autre, la politique, ce n'est pas pour mettre l'autre en prison. La politique, c'est la lutte des idées. C'est la lutte des idées, c'est ça la politique. Donc, voilà à peu près, je ne pourrais pas en avoir cette question. Je suis à Dijon, parce que je suis chez moi. Je suis à Dijon, parce que je suis chez moi. Donc, je suis Ivoiré. Je suis Guinée. Donc, personne ne peut occuper, me dire non, vous n'êtes pas Ivoiré, vous n'êtes pas Guinée. Donc, je bénéficie de plein droit de cette doule-nation. Mon fils, il est né aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis. Il est né aux Etats-Unis. Ma fille est née aux Etats-Unis. Elle est aux Etats-Unis. Elle vit en France. Elle bénéficie de la doule-nationnalité. Elle est française, elle est américaine. Mais elle n'a pas ma nationalité parce qu'elle ne peut pas avoir trois ou trois nationalités. Mais elle a ma nationalité américaine et la nation française. Moi, je n'ai aucune de ces deux nationalités. Mais de ce qu'elle vit en Guinée, elle vit en Guinée, parce que ses parents sont guinées, sa mère est guinée, mon fils, sa mère est guinée. Mais il est américain. À l'heure de faire le champ entre la Guinée et la Côte-du-Loire. Pour France, elle a sorti les libres de le fait. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je suis à l'aise. Et je serai d'autant plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise, je suis ici, passé chez moi. Je me suis mis à l'exil. Je ne suis mis nulle part. Et je me bats pour faire vivre de manière respectueuse ma famille, mes enfants. Donc, assumer la solidité de mes enfants. Et assumer le quotidien de toute ma famille. Et je le gagne de manière honnête. Pas de manière honnête, de manière digne. Voilà, c'est ce qui fait la qualité de l'homme humain. Et c'est des vertus en l'homme humain de travail. Donc je travaille. Et je suis là parce que je travaille. Je ne peux pas aller marcher en Guinée pour dire que je fais du commandement de la politique et qu'on me donne de l'argent. Donc je peux vivre comme tous des commerçants, des gens qui... Et ils travaillent pour gagner de l'argent. Pourquoi ils vont me donner de l'argent ? Donc je n'ai pas une vision de ce qui me donne de l'argent. Donc pour moi, je vais chercher mon argent. Et puis je viens avec, et puis je travaille avec. J'ai fait de la politique, je vais chercher des personnes ailleurs, extérieures, pour financer mon objectif politique. Ça, c'est tout à fait normal. Donc je n'ai pas besoin d'autres. Et puis vendre mes cartes de membres, et puis offrir les caisses du parti. Et puis voilà. Et les militants. Voilà ce que je voudrais vous dire de suite. Je vous remercie. Merci bien madame.